... Bonjour à tous, bienvenue dans la bibliothèque de Sainte-Mort. Nous allons avoir aujourd'hui la première nuit de la lecture de Sainte-Mort. C'est la troisième édition organisée par le ministère des Affaires culturelles. Et ça permet de sensibiliser les enfants à la lecture. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Le livre étant à l'honneur sur le temps de cette soirée, je vous propose d'aller regarder comment Marie, Sonia et Aurélie vous proposent de l'utiliser d'une façon insolite. On y va ? ... Et voilà, ça, ça. ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je m'appelle Clémentine. J'ai un papa et une maman. Avant-tire, mon papa et ma maman sont venus dans ma chambre. Ils m'ont dit... Clémentine, ce soir, tu dors dans la chambre de ton frère. Mais oui, ma chérie, nous allons refaire les papiers dans ta chambre. C'est parti ! Bon poil au gros ! Pouf ! Hé, hé, toi, tu crois que c'est ma pépée ! Hé, 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 là ! Hé, toi, tu veux l'horaire ! Dume nous fait l'honneur de sa présence en égayant notre soirée grâce à ses dessins et caricatures. On ne peut plus réaliste. Benoît, de la compagnie Les Mille et Une Paroles, est venu proposer à notre public des lectures comptées. C'est par ici que ça se passe. Ici, on l'appelait Rouge Gorge. Et depuis ce jour, Rouge Gorge s'appelle Rouge Gorge. Et le soleil, quand il le voit arriver vite, il a un large sourire parce que quand le soleil est heureux, il sourit. Et quand il est heureux qu'il sourit, il brille encore plus fort. C'est pour ça que d'un jour, le soleil brille plus fort. Tout au long de la soirée, Anthony Boucard, écrivain très local, nous fait le plaisir d'animer deux jeux à la disposition du public. Allons voir en quoi cela consiste. Marcel Goudot, écrivain et slammer reconnu, nous fait l'immense plaisir de sa présence. Il dédicace son livre et clôtura la soirée. Mes mots vont prendre la parole, remuer les idées les plus folles, agiter, pancartes et banderoles, faire pour vous une farandole. Chanter, danser, trinquer et boire, écrire des slams, des histoires, mener lutte, combat et bagarre pour vous redonner de l'espoir. Et maintenant, le concours des petits champions de la lecture. Je vais passer le micro à Florent et l'équipe d'animation de toute cette petite jeunesse. Il y a une partie, je la connais, du conseil municipal des enfants, qui vont juger un petit peu le meilleur lecteur ou la meilleure actrice ce soir. Parce que moi aussi, je vais donc donner des dents. Donc on est tous très attentifs. Vous avez beau nager comme des poissons, toi et tes guerriers, vous n'avez rien à faire dans cette forêt. Les lèvres retroussées, il montra les dents à l'animal qui l'était pour se dégager. « Qu'est-ce que tu signifie, apprivoiser ? Tu n'es pas d'ici, dit le renard. Que cherches-tu ? Je cherche les hommes. » « Vous allez faire une promenade ? » lui demandait. « Quelle tempête hier ! À un moment, j'ai cru que vous étiez en plein de dents. Eh bien, tu avérées, je. » « Ça, moi aussi ! » a crié Mia le fond de son lit et nous aurons tous bouffé de riz. « Je te l'accorde, » a opiné Cathy. « Elle fabriquait une baguette avec une des branches et en piquant à l'aînée. » « J'ai le frère, qui était un homme arrogante, décida d'humilier la mort un peu plus et lui demanda qu'elle lui donne le pouvoir de raccouner les morts à la vie. » « J'aime voir le paysage surgir à la lueur des éclairs et disparaître aussitôt. » « Comme si le ciel n'avait d'autres soucis que de la satisfaire. » « Un demain matin, alors que de la trice qui en fait pied, chevauche en cyclotant sur la grande route, libre comme l'air et en quête d'exploit, voici que sa blanche estrielle. » « Tu peux recopler le menu ici, je suis un peu en retard pour le diner. » « Horreur, je découvre que le programme, il y a des épinards. » « Ça ne ressemble pas à une vraie colonie de vacances. » « Lorsqu'ils arrivent au camp, c'est l'heure de dire, je suis désolée, vraiment désolée, mais je ne connais aucun moyen de réparer une baguette qui a subi des tels dégâts. » « Je pense qu'on peut les applaudir en tant plus. » « Merci à vous de les avoir écoutés. Maintenant, membre du jury. » « C'est à vous qui revient l'honneur de désigner le candidat qui ira à la finale départementale du 8 mars à la salle Patrice Lecomte de Saint-Laure-de-Tourette. » « Je vous propose de faire ce petit apéritif littéraire, donc on va délibérer, on va donner le vainqueur tout à l'heure. » « En attendant, je vous offre généreusement cet apéritif littéraire en musique et avec notre dessinateur Doumé qui est ici. » « Il paraît qu'il va faire une caricature du maire. » « Alors, on va voir ce que ça va donner. » « Je vous donne rendez-vous dans cinq minutes. » « Allez-y, servez-vous. » « Bonne continuation et à tout de suite. » « Allez-y, servez-vous. » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501